Salut les Vierges, bienvenue dans votre vidéo pour le mois de novembre. Je suis contente de vous retrouver, on va voir ce que ce mois nous réserve. On va faire d'abord une petite carte pour le global, ensuite on verra comment ça se passe au niveau des relations, puis du sentimental, du professionnel et du financier. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes de bonne humeur. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc on s'adresse à pas mal de monde, et que vous pouvez trier ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas. On n'est pas sur une consultation privée où tout est pour vous. Donc je vous laisse faire votre choix. Et du coup, si vous tirez les cartes, quel que soit votre niveau, votre pratique, même si vous venez de commencer, même hier, n'hésitez pas à aller répondre à des questions. Vous allez trouver le lien sous la vidéo. Et comme ça, je vous fais un contenu qui aille un peu vous aider et cheminer avec vous dans votre pratique de la cartomancie. On est parti pour notre mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en centrale ? C'est une période où on va être sur notre capacité d'entreprendre, de nous mettre en action, de créer, d'être dans quelque chose de, comment dire, d'inspirer, de créatif, d'avoir la force de mettre en pratique nos élans créatifs, nos envies, mais pas nos envies dans le sens plaisir, mais dans le sens de ce qui nous stimule, ce qui nous donne envie pour créer, pour agir, pour être vraiment dans l'action, dans la construction. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel ? La famille ou les amis ou bien les deux ? Eh bien, on a, ici, dans ce qui arrive pour nous, on a une personne qui pourrait nous aider à y voir clair, une personne qui a pas mal d'énergie yang, comme l'énergie dont on parlait au début, ici, avec le créateur. Donc, une personne assez yang qui peut nous aider à, comment dire, en nous inspirant, en nous influençant de façon positive, parce que c'est quelqu'un qui est assez en maîtrise de sa force d'action, mais surtout qui a les idées très claires, qui est déterminée, qui voit clairement, qui voit loin, qui est inspirant ou inspirante, et qui a vraiment ce côté, oui, où ses idées sont claires, ses perceptions sont claires, et du coup, quand elle nous renvoie notre reflet, nous aide vraiment à nous dynamiser, nous faire avancer sur notre besoin de créer et de mettre en place des choses pour avancer. C'est que cette personne va pas mal nous aider à, justement, trouver en nous cette force dont on parlait au début, cette énergie qui est l'énergie du yang et du créateur. Donc, si, pour certains et certaines, vu qu'on est dans un tirage général, vous avez l'impression que ça ne se matérialise pas par une personne qui vient vous inspirer et vous guider sur ce chemin-là, il se peut que ce soit en vous, qu'au sein de vos relations, où vous découvrez que vous avez pas mal cette force mentale qui est très liée à votre masculinité, votre yang. Ce qu'on a, du coup, comme conseil de comment faire face à ça, c'est d'oser se réaligner puissamment, oser, dans les relations, laisser de côté ce qui ne fait pas sens, mais surtout s'aligner à ce qui fait sens, quitte à se montrer un peu plus à nu, à être plus authentique, être dans quelque chose comme ça, où on peut se donner l'occasion de partir sur un chapitre où on est 100% soi-même, 100% aligné à notre mission de vie, à ce pour quoi on est sur Terre, et grâce à ça, on n'est pas en train de jouer des rôles ou de porter des costumes, mais on est soi-même, et en plus, on est dans une période où on est dans l'entrepreneuriat, la force et le dynamisme. Donc, il y a de l'énergie pour ce, moi, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental ? Dans le sentimental, il y a quelque chose où, pour pas mal d'entre vous, quelle que soit votre situation, on est dans l'attente. On essaye des choses et on veut voir un peu si ça fonctionne, si ça mène quelque part, si ça les retomber espéré. Du coup, on a une envie comme ça d'aller plus loin, de viser plus haut, d'être dans l'expansion, d'aller vers plus de réussite sentimentale, que ce soit du coup en couple ou célibataire ou autrement. En tout cas, il y a ce côté où on a tenté des choses, on a mis en place des choses et on attend de voir si ça paye. Du coup, ce qu'on nous conseille, c'est de ne pas être non plus trop dans l'attente, mais d'être dans quelque chose où on se donne les moyens que ce qu'on a tenté fonctionne. Et du coup, peut-être dans quelque chose d'un peu plus audacieux, un peu plus en mouvement, un peu plus osé. Et du coup, d'être aussi à l'écoute de notre part plus... Enfin, de notre côté très vivant, très vibrant, où on a envie de se sentir en vie dans le sentimental. Et du coup, si on est trop en train de patienter et d'attendre que les choses fonctionnent d'elles-mêmes, eh bien, on risque d'un peu poireauter, alors que là, on nous conseille d'être dans quelque chose où on est content de nous et contente de nous parce qu'on s'est bougé pour que ça arrive, parce qu'on a eu le feu, parce qu'on s'est enflammé pour faire en sorte que ce soit bon. On nous dit aussi pour pas mal d'entre nous de ne pas hésiter sur ce mois de novembre au niveau sentimental de mettre l'accent sur la sensualité, sur les plaisirs de la chair, sur vraiment laisser parler notre feu intérieur, notre flamme. Et du coup, peut-être d'être dans quelque chose où on a envie de séduire par le corps, peut-être aussi d'être dans la danse, etc. C'est ce qu'on a ici pour le sentimental. Une énergie qui s'accorde quand même très bien avec ce qu'on avait au début avec le créateur. Donc ça, c'est tout bénef. Quand les énergies s'accordent, ça veut dire qu'en général, elles vont s'entre-dynamiser, qu'on aura moins d'efforts à faire. On va voir ce qui se passe au niveau du professionnel. Oioioioi. Le professionnel, là, il est bien majeur, les gars. Il est corsé. Donc, ce qu'on a dans le professionnel, c'est que c'est une période où on nous demande particulièrement, excusez-moi mon nez gratte, on nous demande particulièrement d'être dans une observation, de ne pas se remettre, ou de ne pas se mettre dans nos prisons habituelles. Par exemple, si vous avez une tendance professionnellement à avoir le syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est de ne pas vous remettre, de ne pas vous enfermer dans ce système-là qui vous empêche d'être libre, authentique, et de vous en foutre un peu plus, et du coup, d'être plus aligné avec votre force qu'on avait ici en centrale, et qui est celle du dynamisme de l'inspiration et d'entreprendre. Donc, essayez de voir selon chacun et chacune, puisque c'est intérêt général, quels sont un peu vos enfermements, vos prisons que vous créez vous-même, et qui ont tendance à vous faire passer à côté de ce qui est chouette, de ce qui est juste. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant à observer pour ne pas tomber dans le piège, quoi, un piège en plus qu'on se serait auto-tendu, donc c'est un peu dommage, c'est un peu de l'auto-sabotage. Donc, voyez pour celles et ceux à qui ça parle. Il y en a aussi pour qui c'est un peu compliqué, parce qu'en novembre, on a vraiment un patron ou une patronne qui nous exploite, ou en tout cas qui nous fait sentir vraiment punis, enfermés, aliénés, privés de liberté et qui nous empêchent d'être épanouis dans notre professionnel. Et du coup, le conseil qu'on nous donne pour ces situations-là, c'est de vraiment être dans quelque chose où vous tranchez, vous sortez de cette situation, vous rétablissez la justice, vous vous faites justice, en fait. Donc, il y en a pour qui ça va passer par carrément des papiers de justice et des démarches de justice pour rétablir la justice et avoir gain de cause envers cette personne qui vous brime. Ou alors, c'est peut-être pas que ça va jusque-là parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de grand-chose d'illégal, mais juste cette personne abuse de son pouvoir d'une façon ou d'une autre. et du coup, on vous dit osez quitter ces situations qui vous desservent, qui vous font du mal, qui sont injustes et qui vous font perdre votre estime de vous à force d'être brimés. Donc, osez trancher, rétablir l'ordre, faire ce qu'il y a à faire. Vous êtes la personne la plus à même de vous sauver. Il n'y aura peut-être pas de sauveur extérieur, donc c'est important de le faire. On a ici, je vous le dis au passage, deux majeurs pour notre professionnel. Donc, on a un peu un côté où c'est important de le faire. Pour celles et ceux à qui ça parle, allez tout de suite démêler ça, c'est important. On va voir les finances. On a encore une majeure. Alors, ça c'est chouette. Dans les finances, on a quelque chose où on a la force avec nous. C'est comme si, quel que soit l'état de nos finances, on avait un peu trouvé une façon de les gérer qui fait que ça peut ne pas avoir l'air glorieux de l'extérieur notre budget. Mais nous, on a trouvé un peu notre façon de fonctionner qui fait que c'est fluide, qu'on a l'énergie qui va bien avec pour pouvoir faire avec ce qu'on a d'une façon où ça ne nous met pas non plus mal. On a notre énergie, on a notre dynamique au quotidien qui nous permet d'être à ce que nous demandent à nos défis financiers et de s'en relever. Il y a quelque chose comme ça où on s'est un peu plus aguerri. Donc ça, c'est pas mal. Et ça nous permet d'un peu plus réfléchir à comment on a envie de planifier l'avenir, à comment on a envie que soient organisées les choses pour ce qui va suivre. C'est comme si, du coup, d'avoir acquérir cette force et cette confiance en nous sur certains aspects des finances, ça faisait que maintenant on peut se tourner vers d'autres options que peut-être qu'avant on n'avait pas l'occasion d'envisager parce qu'on avait trop le nez dans le guidon. On gérait un peu trop d'une façon qui nous mettait la... Comment dire ? Qui ne nous permettait pas de projeter plus loin. Donc, voilà. On peut dire que c'est quand même un mois qui est assez feu. Assez feu, assez dynamique. Les choses se bougent pas mal. On nous dit de vraiment pas hésiter à s'inscrire dans notre communauté quelle que soit votre situation. On a tous des façons de faire communautés différentes. Pour certains, ça va être la famille. Pour d'autres, ça va être les collègues. Pour encore d'autres, ça va être les amis. Pour certains, ça va être les personnes qui parlent la même langue ou ont la même religion ou ont la même spiritualité ou ont le même passe-temps favori. En tout cas, trouvez la famille de personnes dans lesquelles vous pouvez vous inscrire et qui vous... Comment dire ? Qui vous redonne le moral, qui vous booste, qui vous donne de la force pour avancer parce qu'ils sont dans quelque chose, ces personnes-là, cette communauté est dans quelque chose où il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse, il y a de la fraternité, il y a de la solidarité. Et du coup, on a l'impression qu'on est un peu moins solo à porter des grosses valises et on est plus épaulé par les autres. On ne se sent pas sombré seul devant ses soucis. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, c'est assez logique qu'on ait du feu quand même pas mal puisque on est dans une énergie ici très Yang. Donc, qui dit énergie Yang dit qu'on est plutôt dans quelque chose de cet ordre-là. J'espère que ce tirage vous parle. Je vous mets quand même l'accent sur le professionnel même s'il y a aussi une majeure dans les finances. Ici, dans les relationnels, c'est plus... la majeure, elle est plus en conseil donc c'est déjà moins en nous quoi. Mais voyez bien pour le professionnel et les finances, mais bon, je pense que comme je m'adresse à des vierges, ce n'est pas non plus la peine de le surligner. C'est comme si, à mon avis, vous êtes bien au courant, vous avez déjà bien observé dans tous les recoins, dans tous les détails. Donc, voilà. Maintenant, on va moins se concentrer sur le cerveau justement pour ce mois-ci et plus sur l'énergie, la niaque d'avancer, la ténacité. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il pourra vous aider le moment venu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. J'ai été contente de faire ce tirage avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501